hey coucou ça commence bien alors bienvenue dans cette nouvelle semaine en ma compagnie nous sommes donc dimanche en ce moment j'ouvre mes vlogs le dimanche parce que quand je clôture mon vlog le dimanche matin je fais toujours une lecture en cours et que je termine le dimanche après-midi donc là je vais faire tout de suite et j'aime bien cette je me suis remis dans ce dans cette pièce là enfin mon canapé juste derrière c'est toujours la même pièce sur ma table et on voit mon sapin c'est cool je suis contente bref du coup il est trois ans moins quart faut que je me grouille parce que j'ai fait tout plat non pas pour ça faut pas que je me grouille parce que j'ai fait tout fils je viens juste d'emballer ses petits cadeaux et faut pas que j'ai mis un petit chocolat en plus donc je vais chez elle pour son anniversaire au petit qui était le 2 et voilà donc elle m'a dit qu'elle faisait des crêpes donc du coup que j'étais invitée pour le goûter donc faut que je me grouille le cucu pour être à l'heure mais je voulais quand même passer avant pour une fois il fait jour il fait soleil franchement j'ai fait une heure de balade ça caille d'ailleurs je mets rouge et ça fait trop du bien quand même donc j'ai terminé mon petit roman pour seul refuge de vincent ortiz dont je vous ai parlé dans mon précédent blog et franchement les dernières il me restait 100 pages à lire et les dernières dernières pages c'était très 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 long fin sans plus donc voilà je reste sur le même avis que celui que je vous ai dit ce matin dans le précédent blog c'est à dire que c'est bien écrit c'est c'est prenant mais l'histoire en elle même est très très classique c'est pas une mauvaise lecture mais c'est pas du tout un coup de coeur et voilà je disais la chose qui m'a le plus manqué c'est vraiment l'attachement personnage et voilà ça a vraiment été jusqu'au bout il n'y a pas de voilà il n'y a pas eu de ce petit truc quoi voilà il n'y a aucun personnage que j'ai envie de retrouver il n'y a aucun intérêt voilà je dirais pas que c'est une mauvaise lecture parce que j'étais quand même vite elle est quand même prenante et on est bien dans l'ambiance voilà c'est une histoire de vengeance donc on est bien 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 imprégné par cette vengeance je trouve qu'il manque quand même quelques explications à cette vengeance et et la fin aurait peut-être mérité plus en fait moi je suis quand même un peu déçu quoi parce que je crois que je l'achetais l'année dernière celui ci et du coup j'avais raté pour pour l'hiver donc voilà je me suis dit je vais lire maintenant mais franchement je suis quand même déçue et puis alors ce résumé franchement franchement si c'est ce résumé c'est ce qui se passe de la page bon après ouais c'est vrai que leur leur ascension elle est longue quand même mais ça doit être 60 pages quoi et c'est de la page 150 à la page 210 quoi j'exagère mais franchement c'est si c'est le moment pas bon bref voilà je clôture donc enfin je commence ce vlog avec cette fin de lecture et je vais vite passer à autre chose donc du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai pas préparé du coup cette semaine je pars dans trois lectures remarque j'ai peut-être je reviendrai demain pour vous parler de mes trois lectures parce que là il est presque moins 10 et j'ai bon ça je dois avoir un quart 10 15 minutes de route donc je pense que je vais pas trop être en retard trop être en retard mais bon elle aimerait bien que j'arrive un petit peu avant pour discuter si ces enfants font dodo ça fait un moment qu'on s'est pas vus et du coup voilà donc finalement voilà c'était juste pour vous dire que je suis contente d'avoir terminé cette lecture cette lecture je suis vraiment ravie parce que c'était franchement compliqué cette fin était vraiment compliquée j'ai l'impression d'avoir lu toute la matinée alors que j'ai lu que 100 pages et un livre voilà que j'aurais vite oublié à vite oublié bref à demain bah coucou alors donc nous sommes donc lundi le 6 décembre c'est reparti cette fois pour la semaine officielle qui ne commence pas le dimanche mais le lundi donc j'espère que vous allez bien je viens de me frotter l'oeil merde bref on s'en fout donc hier j'ai fait mon petit goûter chez mon ami pour l'anniversaire de son fils comme je vous disais on a bien mangé on a bien papoté c'était cool et je suis à venir un peu tard donc du coup je me suis dit je vais attendre demain qu'il fasse jour pour faire une autre vidéo donc me voilà donc je vous disais que je partais sur 3 lectures communes cette semaine alors est-ce que je vais en finir une ? je ne sais pas on verra donc je suis toujours dans celle-ci dans la chronique des Bridgerton on va avancer je pense ce soir il manque juste une personne donc nickel et on doit lire ah ouais 50 pages bon ça va être vite lu bon voilà donc j'ai rien de plus à vous dire sur celui-ci mais en tout cas c'est une lecture que j'ai en cours je dois commencer avec donc pour notre lecture du mois de décembre avec Anis du conte Physicist is Reading nous allons lire celui-ci le jeu de la dame de Walter Tewis oui c'est ça Walter Tewis chez les éditions Galmeister voilà j'aime trop leur couverture elles sont vraiment magnifiques donc il y a la série donc adaptée sur Netflix que je n'ai pas vue je voulais d'abord lire le livre avant de regarder la série donc là je le lis et je regarderai après donc hier j'ai un peu triché je l'ai commencé on devait commencer aujourd'hui mais j'ai lu un chapitre donc voilà je vais attendre un petit peu avant de vous en parler au moins d'être arrivée à la première partie donc 150 pages pour vous parler un peu d'histoire parce que là c'est très très vague donc voilà en tout cas hier j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre je peux vous dire et c'est une mise en page différente des autres Galmeister je trouve c'est il y a beaucoup de de sauts de lignes beaucoup de dialogues c'est c'est vraiment différent donc voilà je viendrai vous en reparler après et ma troisième lecture commune que je fais j'en ai deux de prévu ce mois-ci avec elle c'est Elodie lit des livres et donc c'est Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan donc c'est un tome 3 il y a en premier la petite boulangerie du bout du monde j'ai eu un bug donc j'ai pas retrouvé mon bouquin donc je pense que j'ai dû le prêter à quelqu'un mais je ne sais pas qui j'ai une petite idée mais je suis pas sûre mais bon c'est pas très très important le deuxième c'est une saison à la petite boulangerie et le troisième et le dernier donc c'est Noël à la petite boulangerie et franchement j'ai trop hâte de retourner franchement cette saga là mais les deux tomes je les ai dévorés je les ai trouvés vraiment très très bien c'est fluide c'est bien écrit comment elle s'appelle Polly Waterford elle est voilà elle est trop choupinette donc voilà je me suis vraiment beaucoup attachée à elle mais le top 1 ça a été un coup de coeur mais vraiment un coup de coeur le 2 était c'était pas un coup de coeur mais c'était vraiment très bien donc du coup je suis contente de lire ceci et je crois que c'est la première fois que je lis vraiment un truc de Noël à Noël enfin au mois de décembre donc voilà j'ai hâte de retourner à cette petite boulangerie qui se passe à je ne sais plus où je vous le dirai quand je le dirai et voilà donc voilà pour mes 3 lectures que je vais faire et puis si jamais je ne sais jamais dans quelle zone c'est voilà comme ça si jamais je suis à jour dans mes 3 LC et que je dois attendre ce qui m'étonnerait quand même je ne sais pas ce que je dirai voilà je trouvais que c'était très important de vous dire ça donc voilà et donc voilà c'était ce que je voulais vous dire hier je crois que ça fait 20 fois que je dis le mot voilà mais bon je suis fatiguée c'était reprise donc aujourd'hui je suis partie un quart d'heure 20 minutes en retard parce que il fallait que j'installe mes foie gras c'est une tannée tous les ans les foie gras on en reçoit une tonne mais une tonne et voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est chiant c'est chiant à mettre vraiment chiant puis on n'a pas le temps enfin ça m'a saoulée puis en plus je voulais faire le cadeau de Noël parce que j'ai deux neveux d'ailleurs j'en ai amené un chez le médecin tout à l'heure donc il y en a un c'est bon j'ai mon idée j'ai dû prendre des petites BD et le deuxième je voulais lui prendre un micro enregistreur qu'il veut depuis un moment je vous raconte ça mais il n'y a rien à voir avec Calif mais je vous raconte quand même et du coup j'écris à la maman est-ce que je peux acheter ça ou est-ce que quelqu'un l'a acheté elle me dit non je ne crois pas je ne sais pas parce que vous m'avez envoyé une liste mais j'ai l'impression que c'est coché dessus elle me dit je vérifie enfin non elle ne me répond pas et après donc elle m'envoie une photo samedi après d'un micro enregistré elle me dit c'est ça que tu voulais prendre pour lui je dis oui je lui ai dit mais tu l'as acheté du coup je n'ai pas eu de réponse hier je n'ai pas eu de réponse ce matin je lui ai dit est-ce que tu pourrais me répondre elle me dit à quoi déjà j'étais saoulée d'avoir fini en retard et d'avoir fumé foie gras c'était peut-être pas le bon moment pour lui écrire et du coup elle me dit je lui dis bah pour le micro elle me dit bah oui je l'ai acheté donc je ne sais pas quoi l'ai acheté voilà c'était ma frustration du jour donc là il est 14h03 et je vais aller me coucher je vais aller faire ma petite sieste il faut qu'à 16h15 je sois chez un des enfants à leur maman qu'il aille chez le médecin et ensuite je rentre et je pense que je commencerai celui-ci j'ai trop hâte bref voilà c'était mon petit mon petit énervement d'aujourd'hui franchement ça m'a saoulée parce que je pensais vraiment on va retrouver l'idée et puis au final elle l'a acheté donc toute la liste en fait du gamin elle est cochée donc voilà je suis un peu blasée mais bon c'est pas grave c'est la vie je trouverais bien autre chose c'est pas la question mais bon c'est le principe quoi bref voilà je reviendrai quand j'aurai avancé fin des 3 bouquins à toutes bonsoir nous sommes mercredi mardi je suis déjà à mercredi moi non on est mardi soir il est 20h15 et je vous fais un petit coucou rapide qu'est-ce qu'il y a elle me regarde cracole bizarrement donc petit coucou rapide pour vous dire que je suis à jour de nouveau dans celui-ci j'ai lu mes 50 pages j'aime toujours autant c'est c'est super sympa voilà tout ce que j'ai à dire sur celui-ci je suis également à jour dans Noël à la petite boulangerie dont je vous parlais donc qui est un 3ème tome donc j'aime beaucoup je replonge tout de suite dans cette ambiance donc ça se passe au Cornouaille je vous avais dit le enfin je ne me souvenais plus l'autre jour où c'était et c'est au Mount Paul Birne en Cornouaille voilà je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais voilà c'est une petite île en fait donc pour vous résumer un peu l'histoire pas de celui-ci mais du tome 1 donc on est avec Paulie qui suite à une faillite de son entreprise s'en va de la métropole en gros et elle va sur cette petite île donc de Mount Paul Birne Mount Paul Birne et donc du coup elle adore faire du pain et elle trouve un petit boulot on va dire dans la boulangerie de la ville sur l'île où elle est et le pain est absolument dégueulasse et la propriétaire refuse qu'elle achète de quoi faire du bon pain donc elle trouve ça assez incroyable donc il y a tout un truc et vous vous doutez c'est qu'elle crée sa propre boulangerie et elle adore vraiment elle prend beaucoup beaucoup de plaisir à faire ses petits pains frais tous les matins donc vu qu'ils sont sur une île il y a beaucoup de pêcheurs donc voilà elle se fait vite son petit nom autour de tout ça après il se passe plusieurs petites choses c'est vraiment 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 sympa et là je prends un grand plaisir à retrouver Polly et ses ses petits trafra 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 son petit quotidien quoi ses petits comment on dit je sais même plus enfin donc voilà il y a également son entourage enfin voilà c'est centré sur elle mais il y a aussi voilà vraiment super sympa donc là je suis arrivée page 126 et on l'a découpée en trois le comment donc après on se rejoint page 238 donc à peu près toutes les 100 pages et voilà et franchement c'est super sympa j'aime beaucoup mes petites lectures concernant bah là du coup je vais aller me mettre dans le lit mais je vais continuer celui-ci ma troisième lecture commune les deux autres je suis à jour pour l'instant et celui-ci j'ai pas plus lu que l'autre jour donc je vous avais dit j'ai lu je suis toujours page 47 et pour l'instant tout ce que je peux vous dire oui je vous avais dit que c'était bien écrit que la mise en page changeait donc là on est avec Betty Bette Bette enfin et Elisabeth qui est une petite fille de 9 ans enfin elle va avoir 9 ans et elle est dans un orphelinat suite au décès de ses parents et donc voilà elle est très très bonne élève voilà elle prend les cours à l'orphelinat elle écoute bien elle est première à sa classe ça se passe bien et donc elle est nommée pour aller secouer les brosses des tableaux au sous-sol de l'orphelinat donc elle y va et dans ce sous-sol il y a monsieur 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 ah c'est un nom bizarre à prononcer rose mais euh rose je dis n'importe quoi monsieur Cheybel voilà monsieur Cheybel qui est là et il est avec enfin il est tout seul sur une table et il joue aux échecs et donc voilà elle s'y intéresse elle est curieuse mais lui il est vachement sec dans ses paroles il est très très fermé il veut pas lui apprendre mais en même temps il parle pas trop enfin du coup c'est un peu bizarre mais en insistant voilà il lui dit bah écoute tu peux venir jouer quelques parties mais elle faut pas qu'elle se fasse prendre par les les employés de l'orphelinat donc du coup c'est pendant qu'elle secoue les brosses hop elle fait ça en deux secondes et à côté elle fait une partie donc voilà je sais pas combien de temps dure une partie d'échec mais je pense que ça va pas durer longtemps et il s'avère qu'elle apprend super vite et qu'elle gagne super vite et donc Cheybel monsieur Cheybel lui fait rencontrer monsieur monsieur Gans qui fait partie de son club d'échec et voilà donc elle joue contre lui et voilà pour l'instant j'en suis là donc je sais pas trop ce qui va se passer mais voilà j'aime beaucoup donc je vais continuer un petit peu en espérant que le chapitre ne passe pas 72 pages parce que je suis fatiguée pour changer d'habitude on doit se rejoindre le chapitre 5 donc ouais j'essaie de lire un ou deux chapitres on va voir donc voilà c'était un petit point lecture rapide et puis là voilà c'était pour faire un petit point ouais pour vous raconter un peu de quoi parle mes histoires et voilà donc je vais vous laisser je vais aller me mettre au lit bien au chaud et je vous dis à plus tard et bonjour nous ne sommes pas dimanche mais nous sommes je crois que j'allais allumer mon sapin je reviens je vais l'allumer parce que ça me perturbe voilà c'est bon ce n'est rien pour vous vous ne le voyez pas mais moi j'aime bien en plus là il est 7h 7h30 et du coup je suis encore dans enfin il ne fait pas jour donc ça me fait une petite lumière bref on s'en fout donc nous sommes vendredi matin c'est mon jour de repos je vais faire un gros dodo et ce matin je dois aller faire mes courses parce que alors je n'ai pas fait de grosses courses depuis mes vacances d'août donc là ça me saoule parce que d'habitude je le fais tous les mois mais là je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait et j'ai fait des petites courses par-ci par-là mais mon frigo est quasiment tout le temps vide donc là j'allais le remplir et en même temps j'allais faire des cadeaux de Noël j'allais dans une zone commerciale à côté de chez moi il y a plusieurs magasins et je pense que culture action ça va le faire j'ai trouvé j'ai fait déjà mes deux frères donc voilà et voilà et avec Elodie lit des livres vu qu'on habite dans la même ville et qu'on ne s'est jamais encore rencontré on devait se rencontrer en décembre alors je ne sais pas encore trop si on va se rendre à ce moment ou pas parce qu'on est déjà le 10 et que on ne s'est toujours pas fixé une date mais on a prévu de se faire de s'offrir une une box en gros enfin de se faire un swap toutes les deux pour à se donner le jour de notre rencontre donc on ne s'est pas fixé spécialement d'objectifs on s'est donné une liste de livres on va juste prendre deux livres et puis se mettre des petits goodies des petits trucs enfin un swap quoi et donc du coup je vais aller commencer ça aussi elle va donner sa liste de livres et je sais déjà à quoi elle prend mais je ne dirai rien parce que je crois je crois qu'elle regarde mes vlogs enfin au début elle les regardait donc voilà donc je vais acheter des livres mais ça ne sera pas pour moi là je n'en achète plus parce que comme j'ai mes listes pour Noël donc je ne vais pas je ne vais pas en demander d'autres ça en acheter avant je veux dire on verra l'année prochaine donc voilà je vous fais un petit point lecture rapide donc concernant Noël et la petite boulangerie on est toutes les deux arrivées donc je le dis avec Elodie justement on est toutes les deux arrivées à la deuxième partie qui est donc la page 238 il nous reste la dernière partie à lire c'est marrant parce qu'on a souvent le même point de vue là notre deuxième partie il s'y souffle un petit peu c'est compliqué il y a toujours des sortes de disputes je trouve que ça ça tourne en loin après ça reste facile à lire c'est le quotidien donc de Polly mais bon voilà c'est peut-être que c'est temps vraiment temps que cette saga s'arrête maintenant je vais tout miser sur la dernière partie enfin c'est le dernier tome de la saga de toute façon mais c'est bien qu'elle n'ait pas continué genre avec le succès que ça a pris qu'elle n'ait pas fait le printemps à la petite boulangerie ou j'en sais rien quoi une suite donc là je vais tout miser sur la dernière partie en espérant que la fin ne soit pas décevante et puis voilà elle a un ami elle a un couple d'amis en fait elle c'est sa meilleure amie qui est tombée amoureuse du meilleur ami de Huckle son copain à Polly et du coup eux deux ils sont exubérants possibles lui c'est un gros riche mais alors mais riche bourgeois genre il se déplace quand on est l'écho enfin il a une façon de parler d'une arrogance extrême enfin bon et je voilà avec Elodie on a un peu de mal avec ce personnage mais bon après c'est très cliché tous les riches ne sont pas comme ça enfin je l'espère mais voilà elle culpabilise d'être une mauvaise amie envers lui par rapport à quelque chose et lui il est exécrable par rapport à enfin à rien du tout en fait il est exécrable dans la vie donc c'est un personnage assez compliqué mais bon voilà on va voir comment ça se termine donc là j'ai dit page 238 et c'est page 358 ouais donc il reste et encore à la fin c'est il y a une recette quelques recettes donc ça se finit page 354 donc voilà il reste une tantaine de pages on va dire donc voilà je vais le finir ce week-end aujourd'hui ou ce week-end on verra ce week-end je sais quoi ce week-end je crois que j'ai rien donc ça va être des pouces et donc j'ai continué également celui-ci le jeu de la dame donc à Nice est déjà arrivé au chapitre 10 moi j'en suis au 7 page 197 et le 10 c'est page 263 donc on avance tranquillement avec ce jeu d'échecs et on aime bien tous les deux on partage à peu près le même avis lui il s'y connait un petit peu plus en échecs moi enfin aux échecs dans les échecs en échecs ça me fait bizarre en échecs moi j'y connais absolument rien j'ai jamais joué et ça m'a jamais spécialement intéressée et mais franchement ça se lit bien c'est pas c'est pas barbant quoi ça ça explique elle explique ses coups comment elle réfléchit etc mais c'est bien donc je vous avais raconté voilà qu'elle était à l'orphelinat et qu'elle jouait avec monsieur Cheybel dans le dans le sous-sol et donc finalement là après elle se fait adopter par par un couple marié et le mari est très très bizarre donc elle vit surtout avec la dame et donc elle va dans un autre collège dans une autre ville parce que du coup ils n'habitent pas dans la même ville je crois et et il s'avère que donc le mari est en déplacement alors oui c'est trop bizarre il est en déplacement et pour une durée déterminée et il sait enfin on sait pas trop pourquoi mais il rentrera pas trop enfin il rentrera pas tout court je sais pas pourquoi je dis pas trop mais donc voilà bizarre et donc elle la dame est bizarre aussi enfin c'est une ambiance vraiment bizarre en fait mais mais c'est c'est super bien franchement je suis plongée à chaque fois que je plonge à chaque fois ah je dis n'importe quoi je suis plongée dans l'histoire à chaque fois que j'ouvre le livre et et c'est super agréable parce que j'avais peur justement que cette thématique m'empêche de d'aimer l'histoire en fait et finalement ça se passe bien donc là elle est avec donc elle s'appelle madame Wesley bon c'est pas écrit à chaque fois que je cherche un nom ou une ville c'est pas écrit enfin bon on s'en fiche de son nom et et un jour Bess elle essaie de trouver une excuse pour pas aller à l'école pour aller à un tournoi d'échec et donc sa mère l'apprend et puis elle a soutien dans son jeu parce qu'elle a gagné le concours elle a gagné 50 dollars ce qui est énorme à l'époque parce que là on est en 1957 et du coup elle l'encourage un peu et genre il y a plein de concours d'échec et et sa mère à chaque fois fait un mot genre elle a la monunucléose après elle a la grippe machin et en fait après vu qu'elle fait un peu la une des journaux le bel l'école est au courant quoi donc voilà c'est c'est marrant enfin c'est pas marrant mais moi ça m'a fait rire donc voilà moi je vais pas en dire plus que de toute façon elle fait ses petites compètes ses petits machins et et voilà franchement c'est une lecture agréable alors je m'attendais pas du tout à ce genre de lecture moi j'avais cru lire que c'était sur un bateau et que c'était un monsieur qui racontait ses histoires d'échec enfin du coup je sais pas où j'ai été dire ça ou alors j'en ai rêvé j'en sais rien mais c'est pas du tout ça pas du tout sur un bateau et et du coup voilà je suis agréablement surprise par ce livre après bon voilà on va dire que je suis à la moitié faut voir comment comment ça se poursuit parce que si on fait que de la compète de la compète de la compète enfin peut-être me lasser mais bon à voir comment c'est comment c'est tourné donc voilà pour mes deux lectures donc on avance bien je suis contente parce que ça va vite se lire bon celui-ci je suis pas sûre de le lire ce week-end parce que voilà la dernière partie est assez grosse et puis c'est un guelmeister c'est pas un livre de poche donc donc voilà sachant que là toute la matinée je vais être prise je vais pas lire enfin là il est 7h donc je vais lire un petit peu mais vers 9h je pense que je vais bouger donc je vais peut-être pas trop lire ce matin on va voir cet après-midi en plus ça me zoule parce qu'il fait pas beau et du coup moi j'adore lire dehors ou en promenant ma chienne et là il pleut et puis quand il pleut pas il y a tellement de vent que j'ai les mains glacées donc donc voilà bref voilà pour mon petit point lecture je me suis dit je vais quand même passer vers un petit coucou et j'ai toujours celle-ci mais j'attends les filles pour la chronique des Bridgerton donc on est page 486 je sais pas pourquoi je vous dis le numéro de la page on s'en fiche complètement j'ai lu la deuxième partie donc voilà celle-ci ça va être étalée sur le mois je pense et voilà je reviendrai quand j'aurai terminé un des deux bouquins mais ces deux-là c'est vraiment c'est deux lectures super différentes mais les deux bon celle-ci ouais peut-être un peu moins mais celle-ci est vraiment bien mais celle-là ouais c'est vrai que cette partie-là m'a laissé un peu m'a un peu déçue on va dire ça sera pas les coups de coeur que j'ai pour le tome 1 et le tome 2 enfin même si c'est mignonné bon bref allez je vous laisse bonsoir bonsoir alors nous sommes samedi il est 18h à peu près je crois moins 10 je sais pas pourquoi je vous donne toujours l'heure je sais pas bref j'ai pas je vous ai pas repris hier j'ai plein de tickets de caisse là-dessus c'est un bordel sur ma table je me suis mise sur ma table comme ça on voit mon petit sapin mais il y a des rouleaux de papier cadeau des enveloppes vides j'ai plein de tickets de caisse j'ai des grands j'ai un carton avec le cadeau de mon frère qui est grand comme ça un petit carré et le carton prend un quart de ma table et c'est comme ça depuis une semaine et faut que je range je suis vraiment bordélique comme fille c'est pas possible bref donc hier je ne vous ai pas pris j'ai fait mes courses et j'ai fait donc les petits magasins dans la zone il faudra m'expliquer pourquoi mais pourquoi je mise sur Cultura alors que je n'aime pas ce magasin c'est incroyable là je m'étais dit il faut que j'achète qu'est-ce que je voulais prendre je voulais prendre un CD un livre pour ma mère je voulais prendre un jeu de société et un livre sur les échecs et je ne sais plus quoi pour mes neveux et je voulais prendre un CD aussi pour ma belle-sœur et je voulais prendre des trucs pour le swap d'Elodie mais ils n'avaient rien mais c'est incroyable Elodie elle m'a fini de 7 livres je me suis dit mais c'est pas possible et puis il fallait que je commande bah non les gars on est en décembre on est 10 décembre il faut que je commande non mais en fait ils n'avaient même pas en plus le jeu que je voulais pour les petits c'est un monopoli deal je ne sais pas quoi donc il n'était pas bref du coup ça m'a regardé je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois je dis que Cultura c'est nul mais à chaque fois je vais là-bas c'est parce que c'est le plus simple et que c'est à à peine 10 minutes de chez moi donc du coup je me fais pas chier puis comme il y a une zone commerciale je suis un petit peu sous les boutiques et en fait bah j'ai trouvé CD de ma mère c'est tout voilà donc je ne sais pas trop où aller après j'ai fait mes courses à Auchan pour la première fois de ma vie parce qu'il y a le Auchan à côté du Cultura et que du coup d'habitude il y a un petit Leclerc à côté de chez moi ça va tomber ça et du coup j'étais là-bas donc je me suis maladie voilà j'ai fait mes courses et puis voilà j'ai pas fait grand chose en fait de ma journée et puis si ça fait du bruit c'est que c'est Cracotte qui est en train de manger ces croquettes donc voilà mais là aujourd'hui j'ai travaillé j'ai travaillé de 5h à midi et puis je me suis plongée sur la fin de celui-ci j'avais plus grand chose à lire on voit pas grand chose ici comme ça donc Noël à la petite boulangerie donc je vais pas plus vous parler mais c'était une fin une bonne fin je m'y attendais on va pas se cacher on va pas se oui ce ce sans cacher j'ai trop mal à trouver des mots mais ça conclut bien cette petite trilogie c'est celui c'est celui que j'ai le moins aimé parce que je m'attendais à une grosse ambiance de Noël avec cette couverture ce titre et on parle vraiment pas beaucoup de Noël enfin ils ont pas de cadeau enfin si enfin si ils ont un cadeau mais je sais pas il y a pas cette magie de Noël voilà c'est le truc qui m'a manqué par rapport à à tout ça en fait à ce qu'on te vend quand t'achètes le livre à ce qu'on te vend dans le résumé derrière et au final il y a pas cette magie de Noël ça a manqué mais c'était quand même toujours aussi sympa et ça donne trop envie de manger des pains de faire du pain de faire des petits gâteaux voilà et à la fin il y a des petites recettes qui donnent envie mais que je ne ferai pas concrètement mais parce que je me connais mais un délicieux chocolat chaud par exemple ça a l'air trop bon pour 4 personnes moi je vis toute seule pour 4 personnes il faut que je divise tout mais je trouve ça super sympa de mettre les petites recettes et une galette des rois ça ça me donne trop envie ça c'est facile à faire et je peux en faire une grande et tout en j'ai de ça par contre c'est pas un problème donc voilà donc c'était c'est une saga de terminée donc je suis contente pour cette année j'aurais terminé quand même plusieurs sagas il me semble il faudrait que je fasse de points mais je pense que là dans les prochains vlogs je ferai mes coups de coeur je ferai 2-3 catégories intégrées dans les vidéos pour la fin de l'année et il y aura les sagas et du coup j'ai réterminé cette saga et je compte lire les arcanes d'Emera pour terminer ma saga que j'ai aussi en cours celle-ci donc voilà je vais peut-être le lire après d'ailleurs donc là je vais lire le jeu de la dame toujours donc il me reste la dernière partie du coup je me suis concentrée sur la boulangerie donc je n'ai pas continué le jeu de la dame mais je vais le lire ce soir je ne pense pas que je lirai tout ce soir 63 je ne sais pas je ne sais pas on verra comme d'habitude si tout se passe bien je clôturerai mon vlog il me restera 50 pages et je finirai le livre dans le prochain vlog mais bon je pense que ça va être une petite habitude que je vais prendre une habitude de relou vous savez les habitudes qui nous saoulent bon cela dit c'est rien de finir un livre après mais c'est con quand il reste genre 50 pages quand il en reste 200 ok tu te dis bon bah là je finirai pas mais là du coup c'est demain dimanche et je vais clôturer mon vlog le matin je pense j'ai rien de prévu l'anfémi je devais aller au chalet au chalet enfin oui voir les chalets de Noël dans le parc à côté de Cairnville et finalement je ne vais pas y aller donc je vais bouquiner mais je vais faire le vlog assez tôt je pense enfin bref voilà et puis ouais je pense qu'après je partirai là-dedans comme ça je vais finir cette saga là et il est tellement énorme le truc je vous montrerai quand je commencerai les épaisseurs des autres tomes on est en avril de 2017 on verra plus tard donc voilà c'était tout ce que je voulais vous dire sinon ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un point série film ouais je me suis vachement calmée au niveau des films parce que j'en ai regardé plein 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 en octobre pour le Scary Spooky Challenge là et puis finalement je me suis calmée et bien en ce moment je ne regarde que des vidéos YouTube mais je ne fais que ça mais alors toute la journée je regarde je suis complètement timbrée il va falloir que je me calme un petit peu et que je fasse film et YouTube parce que là je ne fais que ça et en fait je regarde une story insta je suis ah mais elle 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 fait des vidéos alors je ne suis pas trop fan des vidéos bilans lecture tout ça je n'aime pas trop comme je n'aime pas lire les résumés forcément je n'aime pas trop ça dépend comment c'est fait mais quand on raconte trop l'histoire je n'aime pas ou alors quand on lit les résumés du coup je n'aime pas trop donc les bilans lecture je suis moins fan mais j'aime bien les vlogs franchement les vlogs vous me direz c'est la même chose étant donné que dans mes vlogs je dis des avis lecture mais c'est pas pareil c'est plus fluide il y a d'autres il y a les promenades les machins les sorties moi je ne sais pas je trouve ça je trouve que ça c'est différent que quelqu'un qui va parler pendant 30 minutes ou une heure assise c'est un peu con ce que je dis en fait à Wout mais bon je ne sais pas je n'arrive pas à m'expliquer mais moi je n'ai jamais regardé les vlogs donc du coup à chaque fois que je regarde des stories sur insta je me dis ah putain elle a une chaîne et puis elle fait des vlogs donc je rajoute je fais abonner sauf qu'elle a commencé avec la ton donc je recommence pas depuis le début ça dépend ça dépend des nanas mais voilà et là donc récemment j'ai bon ça fait un moment que je suis abonnée à lui mais je ne savais pas qu'il faisait des vlogs et c'est Flofly Flofly avec du Y F-L-O F-L-Y-Y et il est vachement énergique il est vachement rigolo j'aime beaucoup regarder ses vidéos je trouve qu'il apporte de la fraîcheur et du coup c'est super agréable donc voilà là je suis à jour dans toutes ses vidéos et voilà il y a beaucoup de vlogmas avec décembre donc voilà je regarde plus ou moins un petit peu tout le monde mais voilà ça fait beaucoup beaucoup de vidéos donc il va falloir que je me calme franchement là on est le 11 décembre décembre et je ne sais pas j'ai dû regarder au moins 50 vidéos déjà il va falloir que je ralentisse la cadence et sinon en série je regarde le soir je regarde Desperate Housewives des fois sur Sister ça passe et là c'est la dernière saison et c'est vrai que on a tendance à retomber sur les épisodes en cours de saison mais c'est souvent au milieu et je n'ai quasiment jamais revu la dernière saison donc là j'étais à fond donc dans les derniers épisodes et sinon sur Netflix je regarde Dynasty qui est une sorte de série un peu girly même complètement girly à la Gossip Girl et du coup j'avais commencé à regarder l'année dernière je crois qu'on m'avait dit ouais regarde c'est trop bien toi qui aimes bien Gossip Girl tout ça et ouais j'avais regardé 3-4 épisodes et puis je m'étais dit mais c'est pourri en fait c'est nul et puis là je me suis dit je vais relancer et en fait j'ai quasiment regardé toute la saison 1 et j'aime bien donc je ne sais pas comme quoi les périodes tout peut changer dans une période donc voilà je pense que là je vais me mettre devant Dynastie justement je dois être à l'épisode de 8 ou 9 je crois mais c'est sympa voilà c'est à la Gossip Girl donc c'est pas c'est pas ouf mais j'aime bien ce genre de série où tu te poses tu réfléchis pas trop et puis voilà quoi tu te dis et voilà donc j'ai fait le tour j'ai mon petit cactus je me suis piqué avec mon cactus qui à la base est posé à la base de mon sapin et là je l'ai posé sur la table putain m'a fait peur et j'ai posé des cadeaux juste à côté et je me suis piqué avec mon cactus je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais c'est parce que ça m'a fait mal et je tenais à partager qu'est-ce que t'as toi bon bref donc je vous dis à demain matin et voilà elle aussi hello hello alors nous sommes dimanche matin il est 8h cette fois je suis debout depuis un moment comme d'habitude donc je viens comme je vous ai dit tout à l'heure enfin hier mais bon pour vous c'est tout à l'heure je viens clôturer clôturer le vlog donc du coup hier soir j'ai pas du tout avancé dans le jeu de la dame j'ai lu un chapitre c'est à lire 20 pages je crois donc je suis au chapitre 11 donc finalement il va me rester pas mal de de pages à lire contrairement à ce que je disais hier qu'il allait me rester genre 50 pages mais là du coup il me reste 150 pages à peu près j'arrive pas à compter exactement donc on va dire à peu près 150 donc voilà ce sera ma lecture sûrement pour aujourd'hui et peut-être lundi on verra donc voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire hier soir j'ai rien foutu j'ai regardé Dynastie du coup j'ai regardé 4 épisodes et je suis vraiment à fond dans la série je trouve ça je trouve ça apprenant donc donc voilà voilà j'espère que je vais arrêter avec ça parce que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et voilà je vous dis à la semaine prochaine salut j'espère que vous avez Sous-titrage ST' 501